coucou mes belins bonsoir à toutes et tous on se retrouve pour notre astro voyance pour le mois de novembre alors on va faire une partie pour ce mois de novembre j'irai vous dire un petit peu le ou les messages que je perçois sur l'aspect professionnel dans un premier temps et dans un deuxième temps l'aspect sentimentale alors on va déjà regarder un petit peu je vais donc il y aura quatre voyances complète avec quatre signes astrologiques je ferai le tirage des signes astrologiques qui correspondent à cette voyance donc là c'est la première voyance on va tirer quatre signes astrologiques ensemble et ça correspondra à ces signes là allez quelles sont les quatre signes astrologiques s'il te plaît pour cette astro voyance du mois de novembre n'hésitez pas pour les personnes qui arrivent de vous abonner à la chaîne de coche et de mettre la petite cloche sur toutes notifications pour retrouver les prochaines voyances que je vous propose des prochaines guidances à les quatre signes astrologiques on aura les poissons on aura les vierges on aura les gémeaux et on aura les taureaux donc ce premier tirage et puis dans les jours qui arrivent je procéderai au deuxième troisième il ya douze signes astrologiques ça fera quatre tirages pour ce mois de novembre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue pour le mois prochain si cela vous intéresse alors donc on est parti poissons poissons vierges gémeaux et taureaux n'oubliez pas aussi d'aller voir vos ascendants c'est à dire que vous pourrez avoir d'autres informations complémentaires en allant voir votre ascendant d'accord donc sur une autre voyance allez voir et vous aurez des informations complémentaires alors je vais les mettre ici taureau vierges gémeaux et poissons alors qu'est-ce qui arrive de manière professionnelle on va préparer ce tirage ensemble qu'est ce qui arrive de manière professionnelle pour les taureaux vierges et gémeaux et poissons pour ce mois de novembre s'il te plaît le ou les messages allez on va aller voir la petite tendance déjà on peut nous parler du pouvoir d'achat et des contrariétés donc on voit que sur un aspect professionnel dans la maison dans le foyer on nous parle de petites contrariétés en ce mois de novembre je prépare les trois oracles correspondant à l'aspect professionnel devant vous on va aller voir la coupe sur chaque oracle et puis je vous délivre les messages alors ici donc on voit des contrariétés familiales sur un aspect du pouvoir d'achat sur l'aspect pécunier ça peut impacter aussi votre relation sentimentale le souvent l'allié l'aspect pro est relié à l'aspect sentimentale donc on verra tout à l'heure côté sentimentale allez on continue avec l'oracle g quels sont le ou les messages sur un aspect professionnel pour les taureaux vierges gémeaux et poissons à la coupe on nous parle de nouvelles quelque chose qui va prendre fin on parle la fin d'un cycle la fin d'une période peut-être la fin d'un contrat de travail la fin des soucis sur le pouvoir d'achat on va aller voir un peu et le dernier qu'on prépare et on sera tout bon allez ça va être bon on retrouve le karma dans quelque chose qui va évoluer sur votre karma on nous dit que la chance peut tout simplement tourner et on retrouve le respect allez et bien écoutez on est pas mal on est parti allez n'hésitez pas à commenter à partager cette vidéo pour me soutenir me dire de quelle ville ou de quel pays de vous me suivez pour cette astro voyance côté professionnel dans un premier temps et le deuxième temps le côté sentimentale il y a quelque chose de bon mais belle âme qui arrive concernant le côté professionnel on me parle de fusion on me parle de mariage donc vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un ou dans votre vie amoureuse va peut-être de travailler avec votre bien-aimé tout simplement tous les cas il ya une union union professionnelle ça peut être une union vers un contrat aussi si vous étiez sans travail si vous étiez au chômage il ya quelque chose qui se développe il ya quelque chose qui se déploie et qui est bénéfique donc on retrouve tout ce qui ici du côté on parle de satisfaction de réussite alors qu'est ce qui arrive à travers cette union et cette réussite et bien regardez bien mais là on retrouve un compromis donc déjà d'entrée de jeu on nous dit il ya un compromis qui arrive sur cette astro voyance d'un accord d'un accord donc le compromis ça peut être un contrat ça peut être une union à vous unir avec quelqu'un on nous parle de rentrée d'argent cet écureuil représente l'aspect financier donc on peut avoir les derniers mois qui ont été compliqués ou ce ce début d'année 2024 qui a été très conflictuel peut-être pour amener à bien un projet professionnel si vous voulez créer votre entreprise vous mettre en en quelque chose sur une fusion un contrat en tous les cas il ya quelque chose de positif dans votre travail qui arrive ce mois ci ce mois de novembre on me dit que vous étiez en souffrance physique sur quelque chose qui était conflictuel ou compliquée on va continuer un petit peu plus haut donc on nous dit malgré tout le compromis peut arriver sur ce mois de novembre on nous parle de retard ça peut être pris un certain temps on peut voir le retard le délai alors on va aller voir le retard peut-être encore pour ce compromis on retrouve bien le compromis qui arrive en retard concernant le travail on nous parle bien d'un déplacement alors on peut avoir un déplacement sur votre ligne temporelle comme je l'appelle souvent on peut nous parler d'un déplacement plus ou moins loin on nous fait voir tout ce qu'il ya la route le bateau l'avion peut-être vous allez décrocher un travail sur l'étranger vous faire du déplacement voilà il ya un déplacement de ligne temporelle assigné un compromis sur un aspect professionnel et ça va ramener de l'argent alors on va continuer sur ce dernier coup de tour de cartes complémentaires et après nous allons passer au côté coeur amis taureau vierge gémeaux et poissons donc on nous fait voir de quelque chose qui se déplace vous l'avez bien compris où vous déplacez pour acter quelque chose autour d'un homme de loi sur la loi sur un aspect juridique si vous étiez au chômage vous avez signé un contrat une pari de contrats faudra l'acté sur le plan administratif juridique pour d'autres c'est une fusion d'entreprise une création d'entreprise ou de mariage donc de conjoint collaborateur tout simplement on va les voir on va faire ce tour de cartes concernant cet homme de loi on retrouve la chance concernant un aspect administratif et juridique mais encore sur quelque chose qui était très conflictuel vous avez eu des bâtons dans les roues il ya quelqu'un qui a pu vous mettre on parle de saloperie alors je vous dis ce que j'entends ouais qui a pu vous faire des saloperies vous sentez conflictuel et compliqué dans votre dernier travail pour certains on retrouve cet amour cet amour c'est l'amour inconditionnel concernant tout simplement l'aspect l'aspect pro vers un compromis voilà pour vous amis taureau vierge gémeaux et poissons restez avec moi nous allons passer côté sentimentale allez le temps de replier les jeux et de prendre les jeux qui concerne le côté sentimental avec moi n'hésitez pas à me faire un petit coucou un petit merci un petit bonjour je lis tous vos commentaires je les valide souvent avec un petit émotion ou un petit un petit texte c'est très court alors le côté sentimental qu'est ce que tu me dis côté sentimentale pour les taureaux vierge gémeaux et poissons pour ce mois de novembre qu'est ce qui arrive s'il te plaît on va bien remélanger ce jeu de 32 on vient de le placer pour bien le mélanger et on va les voir ses tendances à la coupe et je place les trois jeux côté sentimentale et je vous délivre les messages des trois messages qui arrivent côté coeur dites moi en commentaire si vous aimez ce genre de tirage ça change un petit peu de la voyance du jour c'est en complément donc ça peut être ça peut être sympa aussi également donc on voit que vous êtes contrahi vous êtes contrahi soit dans votre vie amoureuse parce que vous êtes seul pour ceux qui sont accompagnés mais non pas de petites contralités de deux donc on verra en tous les cas il ya des contralités côté coeur côté sentimentale malgré tout des contralités sur un engagement sur ouais un engagement donc peut-être vous êtes accompagnés vous êtes contrailler ou vous allez vers un futur engagement et vous êtes contrailler nous allons voir tout ça ensemble rester avec allez on place ce jeu 32 comme je l'appelle hop voilà je prends deux et on va les placer côté sentimentale s'il te plaît alors à la coupe sur ce jeu astro crunch regardez l'afro crunch on va les voir déjà un petit peu à la coupe on nous parle d'un risque regardez bien cette carte d'un risque de quoi aux deux personnes qui sont attirées l'un à l'autre et vous voyez bas ils peuvent tomber donc ça veut dire que il ya des inquiétudes peut-être que vous êtes accompagné ou en a un qui est accompagné vous avez peur de trébucher peut-être sur votre autre passé concernant une signature concernant un engagement alors concernant oui un futur engagement on retrouve quelqu'un qui a été brisé on nous dit vous avez été vous avez le coeur brisé peut-être parce que vous vous sentez seul pour d'autres ça peut être aussi une déception amoureuse que vous avez eu lié au passé et vous avez peur de l'engagement tout simplement nous allons aller voir un petit peu ce qu'on nous dit on prend l'oracle de m voyance allez je vous fais voir ce bel oracle de m voyance allez qu'est ce que tu peux me donner à l'acte à l'échec à la cour alors on nous parle de trahison donc il ya un risque vers une trahison donc ça veut dire que si vous êtes accompagné dans la vie et ben vous pouvez tout simplement trahir votre conjoint votre partenaire pour d'autres bas ça peut être aussi va vous faire trahir dans votre relation amoureuse on nous parle de trahison simplement sur le passé alors on va les voir on va avancer ensemble on avait des petites contrariétés et on a des rivalités on voit qu'il y aura la jalousie donc on voit qu'il ya de la jalousie dans votre vie amoureuse sur quelque chose qui arrive allez le dernier et on va être pas mal allez c'est bon de même on nous dit il ya de la magie il ya quelque chose qui arrive et qui amène de la magie en ce mois de novembre il ya un risque de tomber de tomber et il ya un risque de séparation ça veut dire quoi et bas ce mois de novembre risque d'être tendu on nous parle d'une attirance peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un peut-être que cette personne est déjà là il ya une forte attirance peut amener de la magie et on avait ces deux cartes de l'attirance qui fait que eh ben tout simplement il y en a un des deux ça dépend de quel côté qui est qui pourrait trahir son partenaire ou sa partenaire allez on met ce jeu 32 on est sur les énergies je le rappelle du mois de novembre pour les taureaux vierge gémeaux et poissons n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant sur les prochains tirages ces jours-ci alors vous inquiétez pas je vais les faire j'ai pas tous les faire ce soir d'accord je peux pas tout faire d'un coup comme prend énormément de temps ça me fatigue énormément j'ai mes consultations à titre privé mais ça me fait plaisir de faire ces voyances pour vous donc on va les voir on parle d'un engagement d'une proposition qui est là d'une signature sur quelque chose avec une énergie féminine masculine deux femmes ou deux hommes on est sur du général sur cette astro voyance mais encore on nous parle d'hésitation donc on voit qu'il ya une des deux personnes qui hésite ces personnes est dans le mental qui s'interroge pour savoir si on y va aussi on n'y va pas on nous dit que cette personne est dans la réflexion cette personne est plutôt plutôt brillante de manière générale peut-être de son âme on nous parle je vais les mettre là on va les voir mieux on vrai alors j'en ai trois donc hop on nous parle d'une personne qui est dans la réflexion une personne qui essaie de prendre ses responsabilités qui réfléchit beaucoup dans le mental et on a un oui donc c'est à dire qu'on a une forte attirance vers une proposition plutôt une proposition vers un oui à votre questionnement sur cette évolution tout simplement sur cet engagement alors je vais continuer on fait voir la distance on nous dit que cette personne avait peut-être pris de la distance ou cette personne est peut-être un petit peu loin sur le plan géographique allez vous on va les voir on nous parle d'un petit événement concernant un aspect un petit peu plus loin alors peut-être que vous vous déplacez tout simplement sur son mois de novembre où il ya quelqu'un qui est loin on va aller voir on va faire ce deuxième tour de cartes complémentaires on nous parle d'une relation âme sœur d'une relation forte alors mais encore on nous parle de justice c'est à dire quoi c'est à dire qu'on nous parle d'un équilibre de justice mais sur la carte regardez bien ça marquait quoi justice procès possible bah oui parce que pour moi dans la relation il y a l'une des deux âmes qui est accompagnée dont on est même si vous êtes seul aujourd'hui vous avez peut-être aller vers une personne qui n'est pas forcément seul est disponible sur le plan administratif et juridique ou elle enfin de séparation en tous les cas il ya la justice donc on a ces contrariétés peut-être à évoluer avec cette personne qui peut amener des problèmes de justice dans le couple dans la relation malgré tout on nous dit qu'il ya quelque chose qui arrive donc on est au mois de novembre cette projection au mois de novembre il ya quelque chose sur cette fin d'année qui arrive pour concrétiser quelque chose un engagement sur la relation ça veut dire que les choses vont bouger sur le mois de novembre et le temps que ça se met en matière à moi on a une évolution vers une proposition d'engagement alors on va faire le dernier tour de cartes complémentaires on parle bien de nouvelles qui seront bonnes il ya une personne un petit peu qui fuit et qui revient c'est un peu fut moi je te suis là à l'autre comme ça mais vous êtes amoureux là et l'autre on retrouve une des deux personnes de ça dépend duquel côté qu'on aime et on a une personne qui est seul dans sa vie amoureuse et l'autre qui est accompagné on nous dit que ben il ya quelque chose qui est là qui en attente je vais refaire un dernier tour complémentaire on nous parle que ces personnes manquent de confiance donc il y en a une des deux qui manque de confiance qui est un petit peu dans le mental qui est un petit peu dans la matière et qui a du mal à avancer on nous parle de succès je voulais dit qu'il y avait quelque chose de bon vers cet engagement donc on dit il ya du succès qui arrive malgré tout malgré cette distance malgré que cette personne elle fuit elle hésite mais cette personne va arriver dans votre vie pour aller vers un engagement regardez bien la dernière carte on nous dit il ya une invitation en ce mois de novembre vous qui me regardez pour aller construire quelque chose sur le plan amoureux et certainement que ça va amener un petit peu cérébralité ces conflits parce que ça va amener une procédure tout simplement de divorce une séparation de la personne concernée voilà mais mesdames n'hésitez pas à faire un petit commentaire dès ce soir sur cette vidéo si vous avez apprécié ce genre de tirage si j'ai aucun retour aucun commentaire et bien ça veut dire que ça ne vous intéresse pas donc je ne procéderai peut-être pas aux autres tirages donc voilà ça prend du temps donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et puis ça change un petit peu et puis c'est en plus de la voyance du jour je vous donne rendez vous demain matin pour la voyance du jour à 7 heures je vous donne rendez vous dimanche soir pour le live à 20h15 et je vous donne rendez vous également dimanche à 17h30 pour une voyance d'activité une voyance sur la politique les voyances sur l'activité seront désormais tous les dimanches tous les dimanches à 17h30 le dimanche soir et puis toute la semaine ce sera les voyances quotidiennes chaque jour donc voilà pour les nouvelles personnes qui arrivent du lundi au vendredi la voyance du jour à partir de 7 heures du matin le samedi dimanche je fais des extras sur les voyances mais souvent je fais une voyance complémentaire le week-end le dimanche soir à 18h30 18h pour trouver une voyance sur la politique sur l'activité en fonction des sujets que j'aurai à traiter et le dimanche soir les lagues à 20h15 donc voilà ça fait quand même pas mal de temps pour vous et bienvenue à toutes les personnes qui arrivent merci à toutes les personnes qui se sont abonnés de manière gratuite mais de manière payante pour me soutenir soutenir les créateurs donc la petite formule qui a sur ma chaîne youtube tout simplement il ya un petit abonnement payant pour soutenir vous pouvez faire un mois plusieurs mois voilà il ya deux ou trois niveaux c'est moins de 5 euros le premier doit être un euro 30 ça permet de soutenir les vidéos soutenir mon travail donc n'hésitez pas vous êtes déjà nombreuses et nombreuses je vous remercie pour votre gentillesse je vous remercie pour votre soutien et n'hésitez pas pour ceux qui le veulent de me soutenir je vous fais des bisous je vous dis à demain matin pour la voyance du jour belle soirée